salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour débrief du classico entre l'OM et le psg défaite 2-0 malheureusement on va débriefer smash ensemble premier point de la rencontre la compo 1 4 3 3 composé par nasser larguet malheureusement le 4 3 3 est de retour et ne fonctionne pas comme d'habitude ça n'a pas fonctionné avec rudy garcia ça n'a pas fonctionné avec andré villas boas pourquoi ça fonctionnerait avec nasser larguet franchement mandanda dans les buts alors mandanda il a sur les deux buts il est fautif franchement les deux buts il aurait pu les arrêter s'il était à son prime mais là c'est devenu un gardien lambda depuis les buts qui se prend depuis les défaites qu'on prend il est devenu un gardien lambda je garderai quand même l'an prochain parce que c'est quand même un symbole de l'olympique de marseille et je garderai pour encadrer les jeunes gardiens voilà en numéro 2 je garderai l'an prochain personnellement sakai nagatomo même combat les deux ont été éclatés parce que c'est deux que venaient les deux buts premier but mbappé qui course grâce à une passe d de dimaria qui te fait une course de 36 km heure il a filé il a fait du tout droit but voilà et c'est un cul de sakai qu'elle est un quart il n'a pas couvert icardi et nagatomo même combat que sakai il s'est fait prendre de vitesse par dimaria par florenzi par sarabia franchement nagatomo c'est le pire latéral qu'on a à l'om c'est le pire de toute l'histoire de l'om je n'ai jamais vu un latéral aussi nul vu et le pire c'est que il a plus de 35 ans maintenant on recrute un trentenaire qui est proche de la retraite là avec un salaire miroboulant encore une fois quand il va partir le seul et je le souhaite qu'il parte Alvaro il a fait un bon match pour ma part même si il a eu un problème avec Neymar encore une fois non mais c'est un truc de ouf un sac classico ça va être ça un clash entre Neymar et Alvaro ça sera inévitable pour le prochain classico pour la prochaine saison ça va être inévitable sauf si Alvaro ou Neymar part mais voilà je vous le dis tout de suite attendez vous à ce que la guerre continue entre les deux attendez vous à ça il a fait un bon match il a fait de belles relances il a été disponible il a beaucoup aidé en défense parce que les trois que j'ai cité auparavant ils étaient totalement à la rue alors la part gay je les mets dans les tops franchement ils ont aidé pour le pressing au qu'a demandé l'insert largué il a demandé un pressing haut c'est ce qu'il s'est passé ronger c'est il est fautif du premier but lui aussi parce que le but vient de lui parce que Verratti il a beau faire 20 cm de moins que Valentin Ronger pourtant il a le physique il est un de physique il a du répondant Muscle un peu ton cheveu Valentin Ronger fais quelque chose parce que là t'es l'ombre de lui même c'est l'ombre de lui même franchement c'est un truc de ouf faut qu'il muscle son jeu Valentin Ronger parce que il a été trop gentil trop gentil sur ce match trop gentil Payet une catastrophe une grosse catastrophe il loupe les corners et en plus sur le jeu il a rien fait il a été inexistant il s'est pris un rouge en plein match qui est totalement mérité ensuite Germain encore pire que Payet il a pas touché un ballon pour tirer il a rien fait du match il a par quelques replis défensifs pour le pressing mais sinon il a rien fait Thauvin je le mets dans mes tops aussi il a tenté c'est le seul qui a tenté globalement voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au replacement Enrique a fait un bon match pour ma part Kawi aussi il a dépanné Nagatomo Cuisance il a rien apporté Benenetto non plus mauvaise entrée de Benenetto et Cuisance personnellement j'aurais remplacé Ronger par Benenetto comme ça tu aurais un changement un changement d'économiser et j'aurais remplacé Payet par Enrique qui a fait une belle rentrée pour ma part voilà après avoir parlé de la composition des deux équipes et des espoirs individuels entre guillemets on va parler globalement de ce qui s'est passé lors du match d'un côté nous avons l'OM qui a opté pour non seulement un 4-3-3 j'en ai déjà parlé et en plus un pressing très haut un pressing avec une envie mais aucun fond de jeu malheureusement une possession stérile qui a mené à pas grand chose et de l'autre côté du côté du PSG nous avons un PSG qui a été réaliste qui a misé sur la contre-attaque sur le physique des joueurs notamment Verratti et Paredes qui ont mis en difficulté Gay Camara qui ont misé sur la qualité de centre de Florensi voilà c'est tout ce que je peux dire et la défense centrale qui n'a pas bougé comme je l'ai dit l'un des meilleures paires d'Europe en défense centrale voilà mes top et flop côté parisien bah les 4 défenseurs ainsi que Mbappé voilà c'est les seuls joueurs que je mets dans mes top côté PSG côté Marseille Camara Gay c'est les seuls joueurs que je mets en top en plus de Thauvin Thauvin c'est le seul qui s'est démené voilà Amaro je ne mets pas forcément dans mes top parce que même si j'ai fait un bon match il y a eu les accrochages avec Neymar qui ont fait baisser sa note selon moi et en flop côté Marseille bah Germain Payet les deux latéraux voilà ainsi que Rolanda je mets je mets dans mes top ces 5 là dans mes top enfin dans mes flops pardon et allez Sarabia et Di Maria du côté du PSG par rapport au flop voilà c'était tout pour ce débrief prenez soin de vous les amis c'était Antoxe et ciao tout le monde c'est parti le monde le monde c'est parti le monde